Musique Bienvenue à Éculi dans la banlieue lyonnaise, ou plus précisément aux entretiens de Valpré. Comme tous les ans, le centre des congrès géré par les frères Assomptionnistes organise une journée de rencontre autour de l'entreprise. Mardi 2 octobre, pour cette 11e édition, le thème de la liberté est à l'honneur. Surtout quand on est dirigeant comme ça. Être libre, c'est pouvoir se reconnaître dans ce qu'on fait. En tout cas, sûrement, être esclave, être dépendant, c'est reconnaître quelqu'un d'autre dans ce qu'on fait. L'esclave ne se reconnaît pas dans ce qu'il fait, reconnaît son maître dans ce qu'il fait. Et donc un homme est libre quand il peut se dire l'auteur de ce qu'il fait. Sur place, une centaine d'acteurs locaux et de décideurs économiques sont réunis. Parmi eux, Véronique Bousquerolle, cadre dans un groupe pharmaceutique lyonnais. À la tête d'une équipe d'une quarantaine de personnes, elle vient ici depuis plusieurs années. Elle en a fait un rendez-vous incontournable. J'y viens d'abord parce que c'est ma respiration annuelle dans ma vie de manager. C'est un ressourcement, c'est un moment de réflexion. J'ai senti que derrière les thèmes, il y avait des interrogations qui pouvaient rejoindre mes propres interrogations de manager, de personnes travaillées en entreprise. Et ces questionnements qui, a priori, peuvent être de l'ordre de la philosophie, de l'ordre de l'éthique, sont très proches des questions que l'on se pose au jour le jour devant des situations très concrètes. Que ce soit des situations en entreprise, comme des situations dans une communauté chrétienne ou dans nos familles également. Objectif de la journée, mettre à la portée des participants les propositions de la doctrine sociale de l'église. Ensemble, ils confrontent leurs idées et échangent sur leurs pratiques. L'objectif de la journée, c'est vraiment oser sa liberté. C'est-à-dire ne pas avoir peur dans une société qui a peur, et qui a peur d'elle-même. Donc moi ce que je veux, c'est que les gens témoignent les uns par rapport aux autres, pour ne pas sortir indemne des entretiens de Valpré, et qu'on puisse vraiment chacun ensuite, là où on se trouve placé, oser sa propre liberté. Dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, surtout. Au lieu de réfléchir sur les personnes de nos équipes en tant que ressources, plutôt parler ou réfléchir en tant que compétence actuelle, bien sûr, mais peut-être également en tant que future compétence, faire évoluer les gens, plutôt que de se dire que cette personne n'est pas adaptée, il va lui falloir trouver une voie de sortie. Notre rôle est peut-être de faire grandir ces personnes, et de leur faire trouver leur place, la bonne place, au sein de nos entreprises. Dans un sondage réalisé pour les entretiens de Valpré, 70% des personnes interrogées se sentent de moins en moins libres au travail. C'est dans ce contexte de crise que Véronique et une dizaine d'autres cadres et dirigeants viennent ici apprendre de nouvelles techniques de management. Dans cet atelier, ils viennent aussi chercher des réponses sur leur travail au quotidien. Les managers ont peur de prendre des risques, les salariés ont peur de ne pas avoir droit à l'erreur, mais c'est vraiment dans une situation comme celle-là, au contraire, qu'il faut trouver des solutions pour faire bouger les lignes, pour innover. Il faut pousser chacun à se dépasser, et avec les jeunes qui viennent un petit peu nous bousculer, je disais tout à l'heure, c'est vraiment une bonne occasion pour progresser, pour se remettre en cause, pour donner plus de sens, et pour que ça profite à chacun. La liberté dans l'entreprise, c'est déjà en effet poser des bases, et à partir du moment où les bases sont posées, je pense que là on peut oser, oser dire, oser faire, oser proposer. C'est dans les moments de crise qu'il faut savoir retrouver les valeurs, les valeurs humaines. Et c'est dans ces moments-là que l'on peut construire, ou essayer de reconstruire peut-être un autre modèle d'entreprise, mais en tout cas, pour bâtir ou rebâtir, il faut un socle solide, et ce socle solide, ce sont nos valeurs. La relève est d'ores et déjà assurée. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à venir échanger et témoigner sur place. Si on ne fait rien, d'ici 5 ans, 10 ans, dans la profession, concrètement, les ministres, on a trop laissé déraper ce secteur de la métallurgie, on le voit très bien avec le haut fourreau pour reprendre l'activité. C'est un secteur stratégique, c'est un secteur où il peut y avoir de la jeunesse, où il peut y avoir de l'innovation, où il peut encore créer, et c'est surtout un secteur où on a besoin de renouveler, que ce soit les dirigeants ou les salariés, parce que si on ne fait rien pour la formation, d'ici quelques temps, on n'aura plus personne qui sortira de l'école. Une détermination de bonne augure malgré la crise, la France n'a donc pas dit son dernier mot en termes de développement économique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...